On appelle ça le coxage, donc c'est une simulation de la torture et d'un kidnapping, on va dire, de ton groupe ou de toi durant une mission. Et donc ça, ça se passe pendant le stage commando, en général. Et si vous avez, voilà, comme si tu étais pris en otage, ils vont te torturer. Exactement. Non mais ils te torturent vraiment. Oui, non mais j'avais vu aussi un reporter, on parle tout sur la tête. Oui, oui, ça, ça. Ah non, mais la noyenne, ça te fait tellement peur. Effectivement, alors par contre, pour moi, je ne trouvais pas que c'était le moment le plus dur de la sélection. Il y avait des moments physiquement où il fallait être… Je trouvais que les moments les plus durs de la sélection, c'était vraiment les moments où, un peu comme dans le combat, il faut être intelligent malgré la fatigue. C'est ça que je trouve qui est difficile pour un sport spécial, c'est-à-dire que malgré ces moments de fatigue et tout, prendre les bonnes décisions sous fatigue. Parce qu'en soi, on sait très bien quand même que ça reste une simulation. Donc c'est douloureux, mais tu sais que normalement, tu ressortiras de là avec tous tes orteils et tous tes doigts. Ce qui n'est peut-être pas le cas en réalité. Et donc, non, le plus dur pour moi, c'était vraiment être lucide et être intelligent les moments où tu es vraiment sous fatigue. C'est ça qu'on demande comme qualité et c'est une qualité qu'on retrouve dans le MMA, être capable au troisième round ou au cinquième round, comme Edward s'a fait, de prendre la bonne décision.